Dans les Hauts-de-Seine, la ville de Montrouge passe au vert. Le square Robert Schumann va être agrandi. La mairie a acheté deux parcelles attenantes pour les végétaliser, Laurent Borde. Le projet est de multiplier par 1,5 la surface d'espace vert autour de l'église, la médiatac et le baie froid, comme l'explique Damien Auberlé, directeur des espaces publics à la mairie de Montrouge. Montrouge est une ville assez minérale et c'est la cinquième ville la plus dense de France. Chaque mètre carré planté est un espace gagné, d'autant que comme toutes les villes d'Anse, on fait face aux risques d'effets d'îlots de chaleur et donc on cherche aujourd'hui tous les espaces possibles pour planter des imperméabilisés dans la ville. L'idée est de passer d'un square à un véritable parc dans lequel il n'y aura pas que des arbres. Un plan d'eau avec aussi des zones humides et des berges. On aura aussi une aire de jeu qui sera complètement différente, agrandie, pouvant accueillir plus de public. Et puis surtout on aura des espaces de repos, des espaces plantés, le plus diversifiés possible pour accueillir autant que possible la biodiversité en ville. Les discussions autour du projet peuvent être vives, mais les habitants comme Rémi se réjouissent de la transformation à venir. Je trouve que le travail qui est fait par l'équipe municipale est très bien et que d'améliorer le cadre avec ce parc, le Square Shuman, est un très beau projet. Les travaux vont durer de 2023 à 2025. Laurent Borde pour France Bleu Paris. Le nouveau parc Shuman doit aussi accueillir un restaurant permettant de mettre en valeur le Square, ainsi qu'un mini amphithéâtre destiné notamment aux spectacles pour enfants.